Salutations ! Pour être totalement franc avec vous, en fait, cette vidéo ne devait pas être sur l'iPad. Je ne voulais pas faire deux vidéos qui suivent sur l'iPad. Mais le destin en a fait autrement. Oui, j'aime bien vous raconter mes petites histoires. En fait, je devais faire une vidéo sur un produit qui m'a été envoyé et qui, en fait, était inexploitable, on va dire. Donc, j'ai fait sauter cette vidéo et on va parler du prochain iPad. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Oui, sinon, merci, les vacances se passent super bien et les vôtres, comment ça se passe ? J'espère que c'est cool, que vous vous faites plaisir, que vous bronzez, que vous regardez cette vidéo sur la plage, ou je ne sais où, peu importe. Bref, on commence à avoir pas mal de rumeurs en ce moment au sujet des produits Apple. Et oui, ça s'intensifie, plus on se rapproche de septembre. Et une récente information laisserait suggérer qu'on aurait le droit à une mise à jour de l'iPad classique et des iPad Pro à la fin de l'année. Pour les Pro, ne vous attendez pas à un truc incroyable, mais pour le classique, il y aura peut-être un petit peu plus de changements. La dernière version de cet iPad classique date de mars 2018, et en fait, ce qui le rend intéressant, c'est que c'est l'iPad le moins cher vendu aujourd'hui par Apple. C'est l'entrée de gamme. Donc, à quoi pourrait ressembler ce prochain iPad 2019 ? Donc oui, des rumeurs évoquent l'arrivée de nouveaux iPads. Et ce, en cette fin d'année 2019. Donc, comme je le disais, il pourrait s'agir d'iPad Pro et d'iPad classique. Comme je vous l'expliquais sur ma précédente vidéo sur le sujet, si l'iPad Pro est mis à jour cette année, il ne faut pas s'attendre à de gros changements. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que ce sera principalement au niveau du processeur. Et peut-être une nouvelle couleur, on ne sait pas. Un petit gold. Mais je pense pas plus. Par contre, le classique 2018 pourrait justifier d'attendre. L'actuel est un excellent rapport qualité-prix aujourd'hui, puisqu'il est vendu au prix de 358,40€ sur le site d'Apple. C'est un excellent iPad d'entrée de gamme. Si vous voulez regarder des films, des séries Netflix, naviguer sur Internet, franchement, c'est tout ce qu'il vous faut. Sauf bien sûr, si vous avez les moyens de mettre un peu plus. Comme pour tout, si vous mettez plus cher dans la gamme, vous aurez quelque chose de plus qualitatif. Mais l'iPad classique est déjà très bien. Pour rappel, aujourd'hui, la gamme se compose de l'iPad classique, qui est vendu aux alentours de 360€, comme je vous l'ai dit. Suivi de l'iPad mini, qui est vendu à partir de 459€, parce qu'il se rapproche plus niveau puissance de l'iPad Air, qui lui est vendu à partir de 569€. Et ensuite, on a l'iPad Pro, qui est vendu pour le 11 pouces, à partir de 899€. Donc, pour ce nouveau modèle d'iPad classique, d'entrée de gamme, donc, à quoi on peut s'attendre ? Déjà, on peut s'attendre à plus de puissance, à un processeur A11, à la place du A10 qu'il y a actuellement sur le modèle de 2018. Le A11, c'est tout simplement le processeur qu'il y a aujourd'hui sur l'iPhone X, l'iPhone 8 et l'iPhone 8+. On peut aussi s'attendre, peut-être, à une nouvelle caméra frontale et une nouvelle caméra dorsale, légèrement améliorée, parce que je crois qu'aujourd'hui, la frontale est de 1,7 mégapixels, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, j'écris en dessous. Mais si rien ne s'affiche, c'est que je ne me suis pas trompé. Mais ces caméras ne devraient pas être trop, trop évoluées pour ne pas cannibaliser les ventes de l'iPad Air. Il faut toujours que ce dernier soit supérieur. Donc, ne vous attendez pas non plus à des caméras de folie. Et sinon, plus intéressant, le design ne devrait pas beaucoup bouger, mais il aurait un écran plus grand. Donc, un petit peu plus bord à bord, comme un petit peu sur l'iPad Air. Sauf que, selon les rumeurs, cet écran serait de 10,2 pouces contre 10,5 pour l'iPad Air. Donc, ces 10,2 pouces remplaceraient les 9,7 pouces de l'iPad classique 2018. Et j'ai très soif et j'ai du mal à articuler avec ma bouche pâteuse. Je reviens. Donc, me revoilà, je disais. 9,7 pouces pour l'iPad classique 2018 et 10,2 pour la nouvelle version. Ça ferait 0,5 pouces d'écart. Ça peut paraître peu, mais ça fait quand même 1,25 cm sur la diagonale. Et ça, en plus, sur une diagonale, ça paraît tout petit comme ça quand je le montre, mais ça agrandit quand même pas mal l'écran. Sinon, côté tarif, je pense qu'il devrait être relativement proche du tarif actuel. Soit entre 360 et 390 euros maximum. Je ne pense pas que ça ira au-delà. En tout cas, ça serait dommage. Je pense que ça restera aux alentours des 360 euros quand même. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, si vous voulez vous acheter actuellement un iPad classique, je vous conseille clairement d'attendre la rentrée. Parce qu'avec l'arrivée du nouveau, l'ancien baissera et il sera toujours intéressant. Donc prenez votre mal en patience. Sinon, côté iPad Pro, comme je vous le disais, vous pouvez l'acheter maintenant. Je ne pense pas que les nouveautés justifient qu'on attende. Les nouveautés attendues sur les prochains modèles hypothétiques. Après, bien sûr, je peux me tromper, mais l'iPad Pro 2018 est tellement sympa, il est tellement cool, il fonctionne vraiment bien. Franchement, en plus avec iPadOS, ça change complètement la donne. Vous ne serez pas déçus. Donc l'iPad classique n'aura pas Face ID. Il conservera le design du précédent modèle, donc avec un écran plus grand et plus bord à bord. Il y aura donc toujours un bouton Home avec le Touch ID dedans, le lecteur d'empreintes. Et il sera toujours compatible avec l'Apple Pencil de première génération. Peut-être qu'ils ouvriront aux secondes générations, mais ça m'étonnerait. Il se recharge sans fil, il faudrait donc changer intégralement le design de l'iPad classique. Ce qui, à mon avis, n'est pas pour tout de suite. Je pense que le R changera avant. Après, quand est-ce que cet iPad serait présenté ? Alors, est-ce qu'il sera présenté d'abord ? Il est possible, parce que c'est la mode un petit peu chez Apple en ce moment, qu'il ne soit pas réellement présenté, mais simplement mis à jour comme ça, sans conférence, et ajouté au catalogue. Ça, c'est une possibilité. Si c'est le cas, ça peut arriver avant septembre, voire même après septembre. Enfin, ça peut arriver n'importe quand. Il pourrait aussi être présenté rapidement lors de la conférence de septembre, la conférence des iPhones, ou lors d'une conférence dédiée en octobre, pendant laquelle il pourrait aussi parler de l'hypothétique MacBook Pro de 16 pouces, dont parlent certaines rumeurs. Donc voilà, entre maintenant et novembre, c'est assez large, mais ça reste quand même relativement proche. Bref, on verra. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, sur lesquels je suis de plus en plus actif. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super cool. On est maintenant plus de 1000 sur Twitter, et on se rapproche du millier sur Instagram. Si vous ne nous avez pas encore rejoints, eh bien, n'hésitez pas, hein, c'est AlexReframe. Comme le nom de la chaîne, facile à trouver. Et surtout, un compte, c'est super rapide à faire. Bref, quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé par un iPad classique, version 2019, tel que je le décris. Parfait pour toutes les tâches classiques, hein, un modèle comme ça. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501